bonjour petit lycée j'espère que vous allez bien moi très bien aujourd'hui on est là je vous fais une pâle de février j'ai pas fait le mois de janvier parce qu'avec les fêtes excusez moi j'ai des renvois avec les fêtes et tout ça j'ai pas pensé mais en février on recommence les pâles les challenges enfin pour se motiver à lire voilà parce que j'ai quand même mon book note que j'ai mes 50 livres et il faut que j'arrive à la fin de l'année à mes 50 livres quand même faut bien que j'avance du coup je vous présente tout ça il y aura une lecture commune qui va me prendre le mois complet voilà je voulais je l'ai mis ici mais entre temps j'essaierai de lire d'autres choses voilà du coup j'aimerais bien terminer un palais d'épines et d'euros je suis à la page 25 j'aimerais bien le terminer reste à ça à lire j'aimerais le terminer depuis mois de décembre qui est en route du coup je voudrais bien le terminer ce serait du coup en février on termine cette lecture on est en train de tout casser ouais en février la lecture commune qui va être sur le sang et la centre de jennifer jennifer elle à la montroute voilà c'est un sacré pavé on va lire logiquement 10 chapitres par semaine voilà ça va faire sur un mois et moi j'ai découpé en jours ça me fait deux chapitres par jour du coup je ne sais plus combien ça me fait deux pages un peu moins je crois que c'est un peu moins de 50 pages voilà je crois que j'allais au tome 3 attendez je vais vous dire ça tout de suite ouais 50 pages enfin 49 voilà je vais lire ça par jour plus ou moins c'est possible voilà du coup je me suis mis celui là du coup un sarajimas un sarajimas c'est un jennifer à la montroute ça fait plein de trucs après il faut pas que j'oublie mon challenge mariette enfin le défi mariette du coup dans le défi mariette je me suis mis qui est obligé c'est celui ma prochaine lecture colloque avec un inconnu chez addictif de lila lily malone voilà il me donne trop envie celui là c'était déjà en hésitation mais il est dans ma pâle après j'ai pris chez hugo poche la collection nous romains destin troublé de je sais jamais par auteur de royaume saga généval l'anne voilà ça fait lui ça fait très longtemps qu'il est dans ma pâle et mon papa vient de l'acheter du coup il m'a dit je je l'ai enfin quand il quand j'ai fait ma pâle j'ai bon allez mon père l'a acheté on va se le mettre pour lire avant lui comme ça je pourrais teaser ça ou lui donner très envie de lire voilà et pour le dernier livre de ma pâle de février il y a trois minutes que je parle c'est pas énorme moi c'est vrai que j'ai pas parlé de des intrigues mais c'est pas grave le dernier qui est c'est un britannique des chéris je vous fais un pâle avec des auteurs très connus enfin par ces deux là hop je veux dire celui ci que on je connais pas trop un élan or et grès de britannique des chéris c'est aussi une très connue dans la romance plutôt elle c'est dans la romance elle je sais pas c'est dans romance fantasy je pense voilà et du coup je me suis mis dans ma pâle du défi avec mariette parce que ça traîne trop longtemps dans ma pâle ça fait longtemps que j'ai trop envie de les lire mais je repousse à chaque fois et là je vais me le faire alors ce que une fille tour amoureux si je me rappelle bien en fait elle va faire le babysitter de son ex copain si je dis pas de bêtises tout ce que j'espère c'est de laisser à mon tour un marc dans son âme je crois que c'est ça mais je ne suis pas sûr à 100% voilà mais j'attends beaucoup de ce enfin j'espère pas trop attendre mais tout le monde a dit que c'est un livre coup de coeur des années précédentes du coup il faut que ce soit un coup de coeur aussi pour moi voilà j'aime beaucoup en plus la couverture voilà ben j'espère que je vais réussir mais j'ai trop trop envie de me plonger dans celui-ci c'est de la fantasy romance je pense je suis pas sûre à 100% mais voilà si j'arrive à lire tout ça en février ben je suis fière de moi je vous le dis hein parce que ce mois ci c'était pas encore tout à fait ça enfin vous allez voir le bilan après enfin je sais pas si vous l'aurez avant ou après je l'ai pas encore filmé c'était host au moment où je vous tourne celle-ci voilà mais enfin si c'est quand même lui ouais quand même c'est quand même j'ai bien avancé quand même voilà mais celui-là je suis trop trop envie de découvrir j'espère de pas trop détester quand même voilà mais celui-là et je pensais très lourd mais non il est léger quand même je pensais si lourd que ça mais en plus j'ai la belle édition arbaq voilà et je vais le lire avec des filles sur discorde voilà on s'est programmé ça pour ceux qui ont envie de venir lire avec nous venez dans la barre d'infos il y a mon discorde et je vous mettrai le lien pour lire ça ensemble si ça vous dit et ça c'était déjà un petit coup enfin c'est pas un coup de coeur j'ai eu du mal à me plonger dedans et là que j'arrive bien à bien à rentrer dans l'histoire je l'arrête ça c'est à cause de Mariette Mariette c'est ta faute c'est le défi il faut que je continue voilà pour tout ça je vous montre un petit peu le lecture de février ça fait énorme quand même quand on le voit comme ça ça fait énorme je suis d'accord avec vous mais voilà je vais peut-être faire ça ça serait mieux c'est beaucoup mieux comme ça parce que le petit voilà j'ai une feuille qui m'embête voilà pour mes lectures de février j'espère arriver à mon objectif maintenant si je ne réussis pas c'est pas grave on le remettra dans le mois prochain c'est pas un souci je ne vais pas me casser la nénette c'est juste avoir des idées de lecture voilà j'aime beaucoup faire les pales j'aimais pas avant mais maintenant j'aime beaucoup faire ça ça me motive à bouger mon pépette on va dire à aller ça me motive à aller plus vite dans mes lectures mais moi je ne pense pas le dire tout si je lis déjà si je allez je veux dire si je lis déjà ces trois là pour moi je suis déjà fière on va dire que ces deux là ça va être du bonus voilà mais voilà je ne suis pas très sûre mais voilà excusez moi mais j'espère que cette pâle vous plaît dites moi en commentaire s'il y a un livre que vous avez déjà lu un je suis sûre à 100% même deux parce que voilà moi j'ai du retard jennifer elle demande trop je sais qu'il y a beaucoup qui l'ont déjà lu et alors un palais d'épines et de rose c'est sûr que tout le monde l'a déjà lu mais moi je suis deux ans en retard c'est pas grave voilà j'espère que cette vidéo vous a plu dites moi par lequel que je dois commencer enfin jennifer la mentroute il commence le premier c'est sûr et certain chapitre pendant un mois il va durer un mois jennifer la mentroute voilà sur ce moi je vous laisse et je vous fais des gros bisous et mettez moi n'oubliez pas de mettre un pouce bleu petit commentaire un abonnement c'est gratuit et ça me fait vraiment plaisir et un pouce bleu pour monter dans la pour qu'on me voie plus pour avoir plus de commentaires plus de abonnés et n'oubliez pas qu'il y a toujours les 200 abonnés un petit cadeau allez sur ce je vous laisse et je vous dis à bientôt je vous fais des gros bisous et je vous retrouve pour une prochaine vidéo bye bye tout le monde et je vous laissez la prochaine vidéo et je vous laissez la prochaine vidéo et je vous laissez la prochaine vidéo